Bonjour et bienvenue sur nadprof.fr Dans cette vidéo, nous allons voir On va se connecter d'abord en mode administration de Joomla Nous allons voir la configuration générale de notre site Dans l'onglet droit Ici, vous avez quatre onglets Site, Système, Serveur, Droits Dans les paramètres de droit, c'est ici qu'on peut paramétrer les droits d'accès aux utilisateurs On peut les modifier selon nos besoins souhaités Dans l'onglet serveur, ici on a le dossier temporaire Puis on a le compression GZIP Qui est aimé par les faux surnoms Je vous le conseille de le mettre sur oui Et puis le rapport d'erreur Forcer le SSL Ça, ça vous permet en fait d'afficher Au lieu d'afficher HTTP Ce sera affiché HTTPS Bien sûr, il faut être sécurisé Donc soit vous mettez ça en administrateur seulement Ou bien le site entier Ça dépend par rapport à votre hébergeur Si sécurisé ou non Et puis les fusions horaires Là, le paramètre HTTP C'est ce qu'on a vu auparavant quand à l'installation de Joomla On avait vu ensemble qu'on peut les paramétrer Donc moi je l'ai laissé par défaut Car je fais l'installation de Joomla en local Et puis les paramètres de la base de données Ici on voit le server root Local host Utilisateur root Puis le nom de la base de données La base de données Ce que l'on avait créé ensemble Vous allez voir Ici on avait créé la base de données BDD Avec tous les tableaux, etc. On revient vers notre administration web L'interface d'administration web du Joomla On passe au réglage mail Le serveur mail Par défaut, il est positionné sur PHP mail Et puis on a comme choix SendMail ou SMTP SMTP, on a certainement Vous étiez déjà confronté à ça Au moment de configuration de Outlook Vous avez comme Pour récupérer vos messages Vous utilisez le protocole POP Et pour envoyer les messages Vous utilisez le protocole SMTP SmallMail Transport Protocol Bref Email de site Le nom de l'expéditeur Accès à son mail Identification SMTP Élimine son nom Si vous l'activez Il faut choisir le protocole De sécurité d'échange D'échange Vous avez soit SSL Six heures sur quatre layers Ou TLS Donc c'est des protocoles Pour sécuriser les échanges Et puis le port SMTP L'utilisateur SMTP Le mot de passe Et puis le serveur SMTP Donc moi je suis en local Je n'ai pas besoin A rentrer ces informations On passe à l'onglet système Ici dans les paramètres système On trouve le mot sucré Le dossier log A chaque fois qu'on positionne Notre souris sur la ligne Il y a une infobule Qui apparaît Qui vous indique Une description rapide Ici on voit Chemin absolu De dossier log Utilisé pour la journalisation De du journal Puis serveur d'aide Et puis on passe Au panneau droite Paramètres de débogage Le paramètre de débogage C'est important Quand c'est activé Grâce à cette option On peut identifier La source de problème Quand un message d'erreur D'erreur apparaît En bas de notre site internet Le message d'erreur Qui s'affiche Peut nous indiquer Le nombre de fichiers Ou la base de données Qui posent problème Afin de résoudre Ce dernier Ensuite Les paramètres de cache Qui correspondent A la mise en mémoire Des liens du site internet Dans le navigateur internet Ça vous évitera De retélécharger Les éléments du site internet A chaque fois Quand vous consultez le site Grâce à cette option Vous gagnerez De temps de téléchargement Des images Des flashs Des vidéos Etc Car tout simplement Ils étaient stockés Dans votre cache De navigateur web Comme auxilla Internet explorer Etc Enfin La configuration des sessions Qu'on trouve La durée de session C'est un Si un utilisateur N'utilise pas Le site pendant Plus de 15 minutes Vous pouvez le configurer Selon vos besoins Selon la durée Que vous souhaitez Il sera automatiquement Déconnecté Puisque Puis On a le choix Puis Il est obligé De se reconnecter Et enfin La méthode A choisir Ça soit Aucune Ou bien Basse de données Système Ou base de données On passe À l'onglet Sites Voilà Donc dans les paramètres Du site On a Le nom du site Le site En ligne En ligne Les messages En ligne Les messages Les méchats spécifiques Et si Ce sont des Suicides Et en maintenance Cela permet de faire Un retour À la ligne Merci De revenir Intérieurement Éditeur par défaut Par défaut Par la suite On verra Dans d'autres Toto Comment installer Un autre Éditeur Comme GCE Éditeur Par exemple Et puis L'accès par défaut Donc on a Trois Soits Publics Enregistrés Ou spécial Et puis La longueur Des listes Voilà L'info Bull La description Fixée Pour les utilisateurs Le nombre D'éléments Listés Par page Dans les affichages En liste De l'administration Et puis Le fleu RSS Email de flou Et puis Les paramètres De métadonnées Là on peut faire Une description Briève Une description De notre site Et puis Le mot clé De site Il est plus Utilisé Dans l'indexation Dans le moteur De recherche Comme Google Mais je vous le conseille De mettre Quelqu'un de mot clé Les droits Legaux Et puis Autour du site On peut L'activer En nom Et dans Les paramètres S E O Search Engine Optimisation Et si On voit La recréature Des urèles En clair Cela veut dire A été mis Par défaut Sur oui Cela veut dire Que les urèles Étaient écrite Avec des mots Et non Avec des mots Et non Avec des caractères spéciaux Et puis La deuxième ligne La recréature Au vol Des urèles A été mis Sur non Mais il est possible De mettre Sur oui Pour éviter Que les termes Index PHP Apparaissent Donc Par exemple Vous avez Mon site Mon site Mon site .fr .index.php Donc Il n'apparaît pas Voilà Je parle De ce fichier Et puis Pour Pour faire cela Il faut utiliser Un fichier HTXS Comme vous voyez ici Un moment Il veut dire Avant toute activation Vous devez avoir Rénommé le fichier HTXS Présent A la racine Du site En .htaccess Voilà Donc A chaque fois Que vous avez Des difficultés Il suffit juste Pointer Votre soreille Sur la ligne Concernée Et vous avez La foible Qui apparaît Ça vous permet De vous aider Et puis On a Les suffixes URL Par défaut C'est le .html Et Alias Inecode Ça vous permet D'utiliser Dans Les urls Des accents Je vous les conseille Et puis Le nom du site Dans les titres Voilà Ici On voit Les paramètres Des cookies Tout simplement Pour la gestion Des cookies Voilà pour cette vidéo On s'arrête là Je vous dis A très bientôt